J'ai 38 ans, je n'ai jamais ressenti d'antisémitisme durant ma petite vie. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui en France d'être black ou de s'appeler Mohamed que d'être juif, ça se voit pas, si vous voulez. On dit bonjour à tous les internautes. Et voilà, donc en fait, on a besoin de parler d'un sujet parce qu'en ce moment, entre juifs, musulmans, tout ça, on nous emmerde grave. Soit disant, il y aurait un antisémitisme en France, c'est pour ça qu'en fait, les gens, il faudrait qu'ils rentrent vite fait en Israël. Les musulmans sont considérés vraiment comme de la... Enfin, je sais pas. Moi, j'aimerais pas être musulman en ce moment, ici. Moi non plus. Je m'appelle Nicolas, j'ai 38 ans. Je suis juif par ma mère et par mon père. J'ai été circoncis par un rabbin à 7 jours. Mais je ne pratique pas. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'âge de réfléchir par moi-même un petit peu, aux alentours de 17, 18 ans, on va dire, j'ai décidé de m'éloigner un petit peu des quelques fêtes juives qu'on fait encore dans ma famille. À cause de quoi ? À cause de ce renfermement communautaire que je sentais déjà quand j'étais plus jeune, quand j'étais un jeune adulte, j'allais dire adolescent, mais j'étais plus un jeune adulte à ce moment-là. Je sentais vraiment ce repli communautaire qui m'a fait sérieusement peur. C'est-à-dire que je commençais à entendre parler à Montpellier, tous les ans, il loue le quorum. Il loue une salle du quorum, en tout cas, pour le Yom Kippour, le Grand Pardon. C'est une journée de jeûne et de prière où à la fin de la journée, quand vous avez prié, jeûné, ne pas utiliser... Voilà, il y a quelques règles comme ça. Ne pas utiliser l'électricité, ne pas travailler, ne pas recevoir d'argent, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Vos péchés sont lavés pour l'année jusqu'à l'année prochaine. Je trouvais toutes ces choses un petit peu... un petit peu absurde, on va pas avoir peur des mots, un petit peu facile. Voilà, le Yom Kippour, le Grand Pardon, voilà. J'avais l'impression qu'on pouvait faire un petit peu des folies toute l'année, puis un jour dans l'année, comme ça, on pouvait être nettoyé de tous ces péchés. Ça me paraissait un petit peu... Et puis, le repli communautaire, j'ai commencé à entendre parler d'écoles, d'écoles sur Montpellier, qui étaient faites seulement pour les enfants d'origine juive. Et puis là, je me suis imaginé un monde avec des écoles, avec seulement des enfants juifs, des professeurs juifs, des écoles avec seulement des musulmans, des écoles avec des bouddhistes, des chinois, d'autres avec des grecs, et puis tout le monde complètement renfermé sur soi-même. Donc, ça n'a pas été simple par rapport à ma mère et par rapport à ma grand-mère de leur dire que j'arrêtais purement et simplement de pratiquer, de pratiquer la religion. Parce que tu as refusé de faire ta bar mitzvah. Alors, ça a été compliqué aussi. J'ai refusé de faire ma bar mitzvah au même moment où un cousin à moi la faisait. Il avait des parents qui étaient... qui sont encore très sionistes. Très sionistes. Voilà, j'ai... Normalement, on a tous un peu une famille de racistes, quelque part. Et donc, voilà, j'ai un oncle et une tante qui sont d'une virulence assez rare sur des idées de famille. Dans des idées de famille, j'ai entendu des choses très dures sur le conflit israélo-pape-palestinien qui est, en somme, très compliqué. J'ai entendu des choses très simples et très très dures. Et voilà, 18, 19 ans, 20 ans, j'ai annoncé à ma mère que je voulais arrêter de venir, de participer à ces 4-5 fêtes juives qu'ils font encore toute l'année et que je faisais encore avec eux à l'époque. J'ai encore lu la semaine dernière sur Midi Libre la première page, en gros titre. C'était, si je me rappelle bien, comment... comment être juif aujourd'hui à Montpellier ? Une phrase, voilà, une question, une question un petit peu... une question un petit peu basée sur la peur. Est-ce qu'il est difficile d'être juif à Montpellier ? Ou est-ce que c'est facile ? Midi Libre titrait quelque chose comme ça d'assez pertinent en première page. J'ai 38 ans, je n'ai jamais ressenti d'antisémitisme durant ma petite vie. J'ai une sœur qui a 2 ans et demi de moins que moi, on en parlait il n'y a pas si longtemps, on en parle assez souvent, parce qu'on entend partout l'antisémitisme, partout, tout le temps. Moi j'ai l'impression que l'antisémitisme est beaucoup plus présent que le temps. le fait d'être noir et d'aller chercher un apportement, de s'appeler Mohamed et d'aller chercher du travail. J'ai l'impression que l'antisémitisme en France est beaucoup plus présent, beaucoup plus grave et beaucoup plus virulent. D'où les propos d'Emmanuel Valls qui m'ont extrêmement choqué. Donc virulent au niveau des paroles gouvernementales de toute façon et au niveau des paroles de ceux qui nous dirigent. Exactement, et je trouve que c'est quelque chose qui a changé. Je n'ai pas sous le souvenir d'un gouvernement et d'un premier ministre qui annonce un point sur la table avec une fermeté et un énervement qu'il est lié par sa femme éternellement à Israël. Je n'ai pas souvenir d'un président lèche-botte comme ça d'associations racistes, il faut appeler des choses par leur nom, comme le CRIF ou la LICRA qui disent protéger ils seraient là pour protéger la population juive de France. Moi, je me considère comme un juif du quotidien. C'est-à-dire je travaille à l'usine, je suis intérimaire, je fais mes 8 heures par jour, je vis, j'ai un petit garçon, j'ai des amis. Evidemment, il y a des petites blagues comme partout. J'ai entendu des petites blagues mais qui vraiment pas méchantes. Toujours des petites blagues toujours les mêmes, des petites blagues rigolotes sur l'argent, les euphorées de l'argent. Regardez sur mon compte en banque ou dans mon portefeuille. Enfin, voilà, c'est... Cette vidéo et... j'avais... Ça me tenait à cœur depuis... Ça nous tenait à cœur à tous les deux depuis quelque temps de la faire pour... Même si je peux toucher une personne et lui faire comprendre qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui en France d'être black ou de s'appeler Mohamed que d'être juif ça se voit pas si vous voulez. J'ai compris une chose avec les années c'est que si je le dis pas à mes connaissances aux gens que je rencontre ou si je l'avais pas dit à mes amis ils l'auraient jamais su. Par contre c'est compliqué de vivre... Tiens d'ailleurs ça en parlant parce que moi en fait quand j'ai appris que t'étais juif tu nous avais appris ça comme si c'était un drame national quoi. Tu avais caché ça complètement et ça faisait 5-6 ans que je te connaissais et de seul coup tu nous annonces ça comme si c'était un roulement de tambour on avait peur qu'est-ce qu'il va nous dire ? Alors pourquoi le roulement de tambour ? Il faut comprendre il faut comprendre pourquoi je vous ai annoncé ça de cette manière là. J'ai grandi depuis tout petit en tout cas depuis mes premiers souvenirs avec ma grand-mère et ma mère qui nous disaient à ma soeur et à moi dans des moments très solennels très importants en tout cas dans nos petites têtes d'enfants on avait 6-7 ans 8 ans grand maximum et on nous a dit comme ça ça revenait ça revenait ne dites pas que vous êtes juif c'est mieux alors moi je me demandais pourquoi ? mais mamie pourquoi il ne faut pas que je dise que je suis juif c'est mieux il n'y avait jamais vraiment de réponse très claire c'était toujours on ne sait jamais c'est mieux ne le dis pas mais pourquoi ? et puis un jour je l'ai dit un jour je l'ai dit en cours de 3ème j'ai toujours été un peu rebelle j'ai toujours été un peu rebelle un peu rock'n'roll j'ai toujours eu cet esprit là et puis un jour il y a eu un cours d'histoire où la prof d'histoire a demandé on parlait des lieux de culte elle a demandé si quelqu'un savait ce que c'était une synagogue alors j'ai évidemment levé la main tout de suite et puis j'ai expliqué que c'était la mosquée pour les juifs ou une église pour les catholiques c'est à dire c'était un lieu de culte pour les juifs et puis je me suis dit tu vas avoir des retombées dans la cour rien du tout rien du tout absolument rien du tout donc jamais d'antisémitisme je n'ai jamais ressenti d'antisémitisme ni de près ni de loin je suis quelqu'un qui a qui a la tchatche la vraie tchatche du sud je parle beaucoup avec tout le monde j'ai jamais ressenti ça et je pense très sincèrement alors évidemment c'est des choses qui me dépassent moi juif du quotidien qui travaille à l'usine qui fait mes 40 heures par semaine c'est des choses géopolitiques qui nous dépassent non ça ne nous dépasse pas disons qu'il y a un conflit israélo-palestinien après après c'est sûr qu'on n'est pas obligé de rentrer dans un communautarisme forcené surtout sur la gueule surtout que enfin bon moi c'est vraiment c'est vraiment le communautarisme qui me fait peur ça me fait franchement peur d'imaginer un monde comme je le disais tout à l'heure avec les écoles je l'avais compris déjà très jeune imaginer un monde à Montpellier la communauté j'ai envie de l'appeler la communauté sioniste parce qu'il faut bien faire la différence et là j'appuie vraiment ce que je vais dire il faut vraiment vraiment que les gens fassent la différence entre les juifs et les sionistes ça n'a absolument rien à voir j'ai pas envie de faire un cours d'histoire maintenant voilà puis de toute façon voilà renseignez-vous sur internet c'est très simple le sionisme est un projet politique qui n'a rien à voir avec la religion c'est un projet raciste d'un état d'un état d'extrême droite raciste le fait que tu veuilles parler c'est qu'en fait tu te sens touché par toutes ces personnes aussi qui prennent la parole au nom des juifs de France parce que je me sens même si je pratique pas agressé quelque part agressé oui et non parce que quelque part je me sens protégé je me sens protégé parce que quand je vois Manuel Valls qui dit les juifs de France sont aujourd'hui à l'avant-garde de la république française je me dis je suis à l'avant-garde mais il y a qui à l'arrière-garde les français de souche une certaine classe sociale qui est à l'avant-garde qui est à l'arrière-garde pardon si les juifs de France sont à l'avant-garde de la république française vous imaginez cette phrase j'en bégaye les juifs de France sont à l'avant-garde de la république française posez-vous la question qui est à l'arrière-garde pour qui nous prend notre gouvernement pour qui nous prend Manuel Valls et quels sont ces projets politiques qui nous qui nous dépassent un petit peu c'est un petit peu compliqué mais j'ai pas du tout envie de faire partie de cette avant-garde surprotégé surprotégé avec une justice à deux vitesses qu'on connaît une justice à deux vitesses selon la couleur de notre peau voilà on a toujours reçu chez mes parents bon moi plus aujourd'hui parce que heureusement je suis parti de chez maman mais j'ai une mère juive donc je la vois je la vois très très souvent très très souvent c'est très important ces liens familiaux je pense qu'ils n'ont rien à voir avec la religion c'était la petite blague sur une mère juive on reçoit de plus en plus de lettres de courriers qui arrivent directement d'Israël pas du CRIF et de la LICRA de plusieurs associations c'est écrit en hébreu et en français d'abord pour apprendre l'hébreu et ensuite pour partir avec des prix défiant toute concurrence sur des vols directs pour Israël des cours des cours des cours d'hébreu avec des prix pareil défiant toute concurrence et on reçoit ça c'est assez permanent il y a beaucoup d'associations en effet qui nous demandent enfin qui demandent à mes parents de l'argent pour les aider pour les petits enfants juifs qui souffrent en Israël moi j'aimerais j'aimerais recevoir du courrier pour aider pour aider les enfants de Palestine je pense qu'ils ont beaucoup 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 plus besoin d'être aidés que les petits enfants juifs d'Israël imaginez une seconde alors c'est vrai que ces propos ont été relatés je crois que c'est Kukerman c'est meilleur habib je crois aussi voilà des manifestations en France avec des gens qui hurlaient dehors les juifs ou morts aux juifs imaginez ça une demi-seconde la police charge l'OTAN chie par dessus par contre par contre moi j'ai vu des images qui sont pas montées qui sont pas montées on peut pas monter des images comme ça de manifestations de juifs sionistes en Israël qui hurlent dehors les noirs dehors les noirs et ça c'est la réalité j'ai aussi vu une femme israélienne prise à partie on comprend dans la vidéo qu'elle s'est mariée avec une personne de couleur et elle est prise à partie par 4-5 israéliens sioniste hystérique qui la secoue un peu qui la pousse en lui disant qu'elle a épousé un singe qu'elle a épousé un nègre honte à elle et honte à elle voilà moi j'ai j'ai vu ça c'est extrêmement choquant je pense que je pense qu'être juif aujourd'hui en Israël en France dans le monde c'est tout sauf un problème et je pense que l'antisémitisme est inventé inventé de toute pièce par une médiatisation de la peur et j'aimerais pas et j'y reviens encore j'aimerais pas m'appeler Mohamed et j'aimerais pas être noir de peau pour chercher du boulot ou un appartement voilà aujourd'hui et je finirai là-dessus m'inquiéter 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 Sous-titrage Société Radio-Canada